et bien bonsoir à tous ici Taramanel pour la deuxième partie de ce petit tuto pour gagner des ressources donc je vais vous dire en commentaire si vous l'avez utilisé et si juste avec la première partie ça fonctionne je sais qu'il y a un abonné qui l'a utilisé et il m'a dit que ça marchait relativement bien donc je suis content et n'hésitez pas à vous abonner je préfère le faire en début de vidéo parce que ça m'a demandé pas mal de temps et d'efforts pour faire ces deux vidéos donc suite partie 2 comment pourquoi comment j'ai fait etc pour gagner autant de ressources donc déjà il n'y a pas de secret il n'y a pas à dire des ressources qui se sont infiltrées dans le jeu par magie elles viennent de l'arc borg l'arc borg permet d'avoir beaucoup de ressources en plus beaucoup de par style notamment tu peux avoir du par style en token tu peux avoir du par style dans les dans les events classés d'alliance beaucoup de par style ça c'est ça vient surtout de là ces arcs borg trois arcs borg à la suite beaucoup de par style donc déjà ça vient de ces arcs borg les petits niveaux ne sont pas habitués à autant de ressources et donc il ne shield pas ok et ça ça va être un autre avantage on va pouvoir taper du petit niveau peu importe votre level tu as beau être level 24 et d'un kumari level 20 avec un north star tu peux quand même taper du petit niveau ton niveau à toi il faut juste être plus intelligent que eux ok comme je dis il faut être juste plus intelligent donc il ya un truc que les petits niveaux ne font pas déjà c'est que on peut utiliser une technique voilà que j'ai pas utilisé mais que j'aurais dû j'étais trop focalisé sur les ressources les ressources les ressources les ressources alors peut-être ici il y a du monde donc imaginons que je veux aller taper une base qui m'a l'air plutôt bien mais j'en celle-ci ok ah je vais je tp ma base et au final il est quand même connecté il m'a bien eu ok petite technique déjà qu'on peut utiliser au lieu de gâcher ce jeton de relocalisation on peut faire ce qui s'appelle un bidage de système c'est une technique que j'utilisais avant mais que je n'ai pas utilisé cette fois pendant ces trois jours c'est-à-dire que moi bon bah je suis là autant m'amuser un peu dans ce système c'est-à-dire que je vais regarder là ici 6 millions donc bon très bonne base on va pas se mentir trouvons une base qui est un peu de logique ici 6 millions forcément ils sont tous des très bonnes ressources voilà une base comme ça à 25 avec 2,55 millions on dit que c'est pas rentable ok mais ça l'est parce que dans on va dire 80% des chances il n'aura pas augmenté une recherche et c'est laquelle c'est celle ci celle ci et celle ci et celle ci aussi c'est des recherches qui permettent de protéger plus tes ressources c'est à dire que même si au final il a peu de ressources comme il a probablement pas augmenté ça parce que les petits niveaux n'augmentent pas réellement les ressources les protections protection de ressources ces recherches là et ben tu peux quand même passer plusieurs fois avec ton vaisseau et ça c'est intéressant pour les petits niveaux notamment pour ceux qui ont des envoys etc tu vas faire pouvoir faire plein d'aller-retour avec ton envoys ça c'est intéressant si pour les kumari si tu as un kumari mais un joueur comme ça tu peux passer plusieurs fois dessus ok vraiment tu peux passer plusieurs fois dessus sincèrement s'il a plus de 2 millions de ressources t'es quasiment sûr de lui voler tu pars style à coup sûr vraiment t'es sûr ok donc déjà ça c'est une technique et puis tu peux faire ça bien sûr avec toutes les bases du système extrêmement intéressant ensuite il y a une autre technique que tu peux utiliser qui est extrêmement efficace c'est la technique appeler ça des deux mineurs cirque imaginons que j'ai ouvert cette base j'envoie mon premier mon premier vaisseau minage il tape la base il tape la base pendant qu'il tape la base j'envoie le deuxième cirque premier rafi taper la base avant que le deuxième arrive il a je le récoule mon deuxième tape la base je renvoie directement mon premier et je récoule le deuxième parce qu'il aura fini et avec ça tu va dire tu es deux fois plus rapide pour vider une base déjà deux fois plus rapide donc tu peux faire deux fois plus de base tu veux vite le calcul et ça tu peux l'utiliser en 80% du temps à part si tu es bien sûr soit là soit juste à côté incité à l'opposé comme moi ici utilise là autrement elle sert à rien autant qu'utilise seulement ton vaisseau principal si j'étais juste là j'aurais utilisé mon vaisseau principal ensuite on va dans un peu les équipages possibles l'équipage de base c'est déjà stone officier obligé sur ton vaisseau qui a le plus de soute ensuite tu peux mettre à certaines variantes tu peux mettre cla pourquoi cla parce qu'il permet de faire en sorte que ton vaisseau aille 25% plus vite en augmentant sa vitesse d'impulsion tu vois si tu mets cla on peut voir que deux vaisseaux qui sont censés aller à la même vitesse je vais vous montrer ça j'ai envoyé mon court en premier ici j'envoie mon entaresse d'accord mon fort a bugué mais on peut voir que directement mon entaresse est bien plus rapide ok ensuite il y a une autre technique que je vais utiliser je vais mettre en même temps une petite vidéo c'est païk je vais prendre païk païk et il est censé booster la cargaison sur que là normalement je suis à 1 million 30 mille et là je suis à 1 million 80 mille mais sauf que cette technique n'aime pas ne marche pas parce que païk est buggé c'est pour ça que j'ai envoyé un petit ticket à l'assistance du jeu pour leur dire que ça buggait mais ça ils en sont très clairement ils savent très clairement mais c'est beaucoup de travail païk parce qu'ils marchent quasiment que pour monro et chen et tlan comme pour des hostiles pour tous les autres images quasiment pas donc voilà autrement tu peux utiliser l via et de miss ya pour les allers-retours entre d'autres systèmes typiquement si j'avais voulu vider une base qui était là j'utilise l via de miss ya parce qu'ils vont augmenter la vitesse laquelle je peux Warp je peux comment dire en français me téléporter en guillemets aller dans l'autre système et ça permet de faire plus aller-retour ensuite augmenter ses plateformes de défense pourquoi parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo ils ne me font quasiment aucun dégâts et ça ça fait en sorte que je peux continuer de les attaquer sans que je prenne réellement des dégâts très important il s'agit aussi de défendre sa base pendant qu'on attaque c'est extrêmement important ok ensuite revenons à la vidéo principale les horaires ok imaginons que je trouve moi celle-là c'est ma prochaine base que je vais essayer de taper hier je l'ai regardé un peu je me suis dit qu'il devait être probablement en ligne parce qu'il avait un vaisseau ici c'est un envoy donc je me suis dit qu'il l'a mis pour la nuit mais voilà j'avais un peu la flemme de l'attaquer et au final quand je me suis réveillé j'ai vu qu'il avait un shield donc j'ai bien fait maintenant je vais devoir utiliser ça pour savoir s'il est en ligne mais plus important ça c'est un système qui est un peu évident mais si je donne un plus petit système ici imaginons que la base qui est là on va dire ait extrêmement beaucoup de ressources une base avec autant de ressources il faut l'attaquer de manière intelligente cirque au lieu de directement l'attaquer bam dans les 30 secondes où je l'ai trouvé en pensant que je vais rafler toute la mise j'attends peut-être 10 minutes 10 minutes où je suis juste comme ça en train de regarder en train de regarder s'il ne fait pas par hasard des allers-retours si en 10 minutes en 10 minutes c'est sûr qu'il aurait réparé au moins son vaisseau au combat une fois s'il fait des hostiles c'est possible que s'il n'a aucun vaisseau ils sont en train de faire un aller-retour avec un envoy pour rapatrier son autre vaisseau de minage en 10 minutes ça tu le vois plein de choses que tu vois en 10 minutes attends 10 minutes pour être sûr que tout d'un coup il est en ligne ça en vaut la peine pour une grosse base comme ça et si tu vois que dans les 10 minutes il est en ligne t'attends une heure et tu reviens une heure après une heure après c'est quasiment sûr que ça ne sera pas fait attaquer parce qu'une heure après on a été en ligne et en plus tu mets des chances de ton côté ok ensuite il y a un truc qui est extrêmement important c'est qu'il faut essayer toutes les bases tu vas me dire oui mais peut-être que je ne peux pas moi c'est pour ça qu'il te faut une alliance extrêmement forte enfin pas extrêmement forte moi un truc que je conseille c'est que si dans l'alliance t'es le meilleur quitte l'alliance à part si c'est une alliance de coeur bien sûr elle est dans l'alliance mais pour moi si dans l'alliance t'es le meilleur tu peux aller dans une autre alliance un peu plus forte parce que peut-être que toi t'as un koumari mais quelqu'un d'autre en saladin t'as peut-être un saladin mais quelqu'un d'autre en gladius t'as peut-être un gladius mais quelqu'un d'autre en un d4 en nougur en enterprise c'est-à-dire toi tu peux peut-être pas l'ouvrir mais lui il peut et s'il a assez de ressources ça en vaut la peine de partager donc c'est toujours intéressant d'avoir une bonne alliance ok ensuite un truc extrêmement important c'est qu'il y a des bons il y a des mauvais jours dans les bons jours tu vas pouvoir rafler tout ça c'était moi les deux premiers jours j'avais tout raflé le troisième jour j'avais rien raflé c'est comme ça j'aurais dû utiliser la petite technique de vidage de système sincèrement si je l'avais utilisé et que j'avais vidé chaque système dans lequel j'avais tp ma base je me serais fait je pense 20 à 30 millions de ressources en plus et j'aurais pu amortir on va dire tous les jeux de temps de relocalisation que j'ai utilisé donc le mais enfin on va dire voilà c'est pas parce que la première fois que tu tapes ça passe pas que la deuxième ça va pas taper parfois juste attends le lendemain c'est comme ça et aussi bien sûr à des horaires si tu tapes en pleine après-midi tu mets beaucoup de chance tu mets peu de chance de ton côté tape le soir moi t'as vu j'ai tapé quasiment que la nuit entre minuit et 2-3 heures voilà tape la nuit sinon ça voilà donc je pense que c'est tout pour cette vidéo pas mal d'infos merci à l'arc au borg merci aux petits niveaux qui sont là pour partager leurs ressources ça fait plaisir voilà c'était Daram Enel sur ça